Bonjour, je viens de vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 23 mai 2022. Plein de choses dans le ciel cette semaine, il y a plusieurs planètes qui changent de signe, donc dès qu'il y a des changements de signe, ça engendre des influences différentes, et les quatre planètes sur lesquelles je m'appuie en général de façon plus accentuée, qui sont l'astre solaire, Mercure la communication, Vénus l'amour, et Mars l'action, sont tous les quatre dans un élément différent. Donc si chacun est dans un élément différent, chacun de nous va avoir un truc à puiser, quelque chose sur lequel on va pouvoir se reposer, mais c'est différent selon chacun, c'est ça qui fait la subtilité. Moi j'aime bien quand c'est dispatché le ciel. Plus un ciel est dispatché, plus il est intéressant d'essayer de voir les associations sur lesquelles on peut, parce que parfois on peut subir une influence lourde sur un domaine, et s'il y a des planètes ailleurs, on s'appuie sur les autres, c'est une sorte de jeu d'équilibre. Allez, c'est parti ! Ça commence avec l'astre solaire, l'astre solaire qui depuis deux jours est rentré en signe d'air, l'astre solaire en signe d'air, c'est sympa. Le soleil est entré en gémeaux à deux degrés, donc qui vont être ceux d'entre nous, dont l'énergie vitale, le positivisme, une notion que j'aime bien le positivisme, qui vont voir le bon côté, qui vont avoir cette visibilité plus éclairée, éclairante en même temps, plus lucide, plus moteur. Qui sont-ils les gagnants avec cette entrée du soleil en signe d'air ? Bien évidemment, mes gémeaux, bon anniversaire mes gémeaux, mais également mes balances, autre signe d'air, et enfin mes versos, autre signe d'air. Vous trois, vous rentrez dans une dynamique qui fait un petit mois, durant lequel toutes les énergies vitales, on avance, on voit les choses lucidement, on se cale des objectifs mieux identifiés, on sait davantage où on a envie d'aller, ça qui est important, le cap, toujours la notion du cap qui est essentielle. Ça c'est l'astre solaire qui nous le donne, généralement parce que c'est le chef d'orchestre. Et puis, lorsqu'une planète est en gémeaux, elle veut également du bien sur le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, 60 degrés, à qui ? Ceux qui sont à 60 degrés avant mes gémeaux, vous voulez commencer à les connaître, mes béliers, et ceux qui sont en aval de mes gémeaux à 60 degrés, mes bions. Vous cinq, très belle énergie vitale pendant à peu près un mois. C'est pas mal, il démarre bien, bon horoscope. Donc, résumons, astre solaire, très puissant, lucidité, énergie, vitalité, envie de se projeter, d'aller droit devant, pour mes signes d'air, gémeaux, verso, balance, et mes béliers, et mes lions. Voilà, c'est dit, mes béliers, j'ai encore deux trucs à vous raconter, ne vous inquiétez pas, entre autres. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure, la communication. La communication, c'est, de mon point de vue, chacun a ses outils plus ou moins développés, on va dire, ou sur lesquels on a travaillé, plus simplement, plus humblement, et Mercure est retourné dans le signe du taureau. Il est en marche rétrograde. Pourquoi il est en rétrograde ? Parce qu'il est beaucoup plus rapide que nous, il est plus proche du soleil, et quand il fait son périple, on a l'impression qu'il recule un moment dans l'année, c'est comme ça. Bref, Mercure est en taureau. Mercure, la communication, les échanges, la fluidité relationnelle, trouver le mot juste, la finesse d'esprit aussi, Mercure, c'est pas mal, c'est intéressant, Mercure. Ça permet, lorsqu'il est aiguisé, de faire passer des informations, en essayant de gommer les espérités, plutôt que d'être frontal, on peut dire les choses avec beaucoup de calme, il y a plein de méthodes que j'adore, pour communiquer, pour se comprendre, et puis on peut y injecter une petite notion d'humour et de souplesse, comme ça, ça déride, ça permet une sorte de fluidifiant pour que l'information passe, quand on peut, ça marche mieux, ça rime. Donc, Mercure en taureau, à partir du 4, à partir de mardi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les signes de Terre, vous allez avoir, nous allons avoir, parce que j'en fais partie, une peut-être plus grande disposition à trouver le mot juste, à être fin, à être pratique, à être concret, à s'appuyer sur des métaphores parlantes, à déployer ses raisonnements de façon plus calme, plus posée, plus pratique, plus assimilable, plus simple, tout simplement, rien n'est plus complexe que la simplicité, surtout en matière de communication. Bref, Mercure en taureau, c'est le tour des signes de Terre, ça revient. Excellent pour communiquer pour mes taureaux, mais également pour mes capricornes, mais aussi pour mes vierges, dont c'est la planète maîtresse, et puis, lorsqu'une planète est en taureau, elle veut également du bien à mes poissons, c'est-il, et à mes cancers, c'est-il de l'autre côté. Donc, nous cinq, je me mets dans le lot pour le coup, on peut s'attendre à avoir quelques jours durant lesquels les clarifications, les contrats, les mises au point, tout ce qu'on a à se dire de façon calme, posée, détendue, factuelle, avec multitude, moult arguments posés, sur lesquels on peut échanger, de façon simple encore une fois, ça marche mieux, tout simplement, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, c'est bon à connaître, et c'est bon à savoir, c'est bon à mettre en pratique. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Il y a également notre belle Vénus. Vénus, la vie amoureuse, on sait à quel point cet enjeu est assez essentiel dans nos vies, parce que c'est vraiment une des clés de voûte qui nous permettent de trouver l'équilibre. Je vous ferai un truc un jour sur les parties extérieures, intérieures, et ce besoin de trouver l'équilibre, parce qu'à l'extérieur, on est dans des dynamiques de recherche de résultats, et en interne, on est plutôt dans un état d'esprit qui apaise, qui calme, qui se ressource, parce qu'on a besoin de dormir, de se reposer, d'être en adéquation avec ceux qui nous entourent. Donc, j'ai vraiment une scission entre les deux univers extérieurs et intérieurs. Je vous ferai un truc là-dessus, parce que j'adore ce système binaire sur lequel on repose tous. Bref, ceci étant dit, Vénus démarre la semaine à 24 degrés du bélier. Vénus en bélier, Vénus, l'amour en bélier, l'action. Vénus, les émotions, les ressentis, le bélier, la spontanéité, l'élan. Ce n'est point sa position la plus facile. Pourquoi ? Parce que Vénus en bélier s'ennuie, s'il n'y a pas un peu de piment, un peu de vitalité, d'énergie, de retour, de densité. J'ai connu des Vénus béliers, au moment où on était calme, 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 à la maison, tranquillement, tranquillement, tout allait bien. À ce moment-là, Vénus bélier s'ennuie un peu. Elle dit, bon, au fait, je ne t'ai pas dit ça. Pan, 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 je m'en prends deux, trois dans le nez. Et puis ensuite, elle dit, ah, ça va mieux. Moi, ça va mieux. Non, en revanche, celui qui s'est pris les deux, trois scuds dans l'oreille, il est peut-être un tout petit peu moins détendu sur le moment. Mais c'est comme ça. C'est ce qui fait partie du charme des Vénus béliers qui s'enflamment. Bref, Vénus est en bélier. Allons dans le factuel. Dans ce signe, elle apporte une puissance d'amour, une densité de l'élan. Ça, c'est très clair. Et puis, elle veut du bien à mes béliers. Charme, 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 mes béliers en ce moment. Là, tout ce que vous essayez de faire, ça marche mieux. Parce qu'on est dans l'impulsion, dans l'action, mais en même temps, on met la petite goutte d'huile, la rondeur, la douceur vénusienne pour que ça passe mieux. Mais également, pour mes sagittaires, mes sagittaires, Vénus veut du bien, semaine de charme. Tout en souplesse, tout en rondeur, c'est ce qu'apporte Vénus, c'est sa fonction, sa mission, son talent. Donc, on y va en souplesse, on y va en arrondi, on y va en délicatesse, on n'y va pas en frontal, surtout pas. Et puis, mes lions, Vénus veut du bien, vous aussi, mes lions, toute la semaine, jusqu'à samedi. Donc, mes lions, vous rayonnez, en ce moment, prenez soin de vous, parce que le potentiel charme est extrêmement actif, extrêmement présent. Si on vous regarde en ce moment, mes lions, c'est normal. Voilà, tu dis. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars. Mars, il est dans le signe des poissons. Il démarre la semaine dans le signe des poissons, jusqu'à mardi, en gros, 23 heures. Donc, lundi, mardi, pour mes signes d'eau, c'est topissime. Mars termine son cycle en poissons. Il était proche de Neptune, donc l'énergie inspirée, inspirante, les déductions intuitives sur la façon dont on doit s'y prendre. Complètement valorisé en ce moment. Mars prothèse jusqu'à mardi soir mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et également mes capricornes sextiles et mes taureaux sextiles. Voilà, vous cinq, jusqu'à mardi soir, si on a des choses à clôturer, à terminer, à concrétiser, à finaliser, à verrouiller en quelque sorte, allez-y. Vraiment, allez-y. Jusqu'à mardi soir, c'est top. Ensuite, à partir de mercredi, Mars va rentrer en bélier pendant une très longue période. Oh, là, là, là. Mars en bélier, c'est la pêche. Ça, c'est une magnifique position. Ceux qui ont la chance d'être nés avec un Mars en bélier, je ne dirais pas que je les envie parce que c'est pas bien manger un Mars scorpion pour savoir qu'on ne peut pas se plaindre, mais Mars bélier, il a une puissance d'action, une volonté, c'est un élément exceptionnellement moteur. Ce sont des profils qui, statistiquement, ont la capacité de se tirer des mauvais pas, de tomber sur leurs pieds s'ils ont un problème, etc. Le lendemain, on démarre, ou deux, trois jours après, on démarre, puis ça repart, puis on solutionne, puis on avance. C'est une magnifique position. C'est vraiment une capacité anti-déprime d'une façon générale parce qu'on se reprend en main, tout simplement. Bref, Mars est en bélier. Mars est en bélier. Il va apporter une énergie, mais pouf, 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 plus, plus, plus pour mes béliers, plus, plus, plus pour mes sagittaires, plus, plus, plus pour mes lions, plus, 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 plus pour, plus seulement, on va dire, pour mes gémeaux et mes versos. Voilà. Vous cinq. Là, on amorce une dynamique où on fait quoi ? On retrousse les manches. Les miennes sont déjà reproussées, là, pour le coup, mais on y va, quoi. La pêche, vraiment, c'est très, très positif pour vous. J'adore cette position de Mars en bélier, c'est dit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Jupiter. Jupiter, la chance, l'expansion, le positivisme en bélier, il humanise le signe. J'avais lu ça de Marbeau il y a quelques années lorsque j'avais commencé l'astro. C'est vieux, son bouquin. Il est formidable, mais il est ancien, mais il est toujours en actualité. Traité par Tic d'astrologie d'André Barbeau, c'est une perle. Bref, Mars et Jupiter, conjoints en bélier, la pêche. Alors, un plus, plus, plus pour mes débuts béliers, mes débuts sagittaires, mes débuts lions, mes débuts verso, mes débuts gémeaux. Si vous êtes au premier des camps de ces cinq-là, il y a dans le ciel une conjonction, une réunion entre Mars, la volonté, qui est extraordinairement puissante, je vous l'ai dit, dans le signe du bélier, et Jupiter, la chance et l'expansion, les opportunités à créer, à initialiser, à amorcer, à démarrer, tout simplement, avec cette conjonction-là, elle est très, très, très intéressante. Très, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je crois que je n'ai oublié personne. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de tous. Je vous refais vite fait les planètes lentes, parce qu'elles sont toujours dans le circuit. J'ai Saturne fin verso, donc celui-ci, il veut du bien messignes d'air, on le sait. En ce moment, on termine les phases de soulagement de ce qui vous pèse pour mes versos. On essaie d'identifier de façon plus fine mes troisièmes des camps balance, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Ça permet aussi pour mes troisièmes des camps gémeaux, mais vous trois, les trois, les trois signes, dans leur globalité, mais peut-être un petit grand en plus lorsqu'on est dans le segment, tout simplement. Mes troisièmes des camps versos, troisièmes des camps gémeaux, troisièmes des camps balance, tout ce que vous êtes en train d'organiser pour voir loin, c'est pas mal, ça m'intéresse, les réflexions sont bonnes. J'ai toujours Uranus, 16 degrés taureau, Uranus en plein milieu du signe du taureau qui apporte la pêche, la pêche, l'énergie à mes deuxièmes des camps taureaux, à mes capricornes, à mes vierges, et puis à mes poissons, et puis à mes cancers, surtout deuxième des camps pour la petite anecdote. Neptune en poisson, toujours l'inspiration, la délicatesse, j'en ressentis, qui aiguise l'essence, l'inconscient collectif, avec Neptune qui est fin des poissons pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions aussi. Vous trois, en ce moment c'est assez fin, également troisième capricorne, troisième taureau, des camps bien sûr. Et puis voilà, et puis Pluton qui est en marche rétrograde, Pluton, le terrible Pluton, l'anxieux Pluton, qui est en marche rétrograde jusqu'au 9 octobre, donc on peut espérer, envisager, avoir cette paix relative concernant les anxiétés collectives. Pluton rétrograde, on peut anticiper, imaginer, que jusqu'en octobre, donc on est quoi, on arrive à fin mai, ça nous laisse quand même quatre mois un peu tranquilles, quatre mois un peu tranquilles, on va croiser les doigts bien fort, normalement quand Pluton est rétrograde, il y a moins de tensions, il y a moins de choses fondamentalement graves, voilà, moi je m'ennuie quand il est avec des planètes un peu sèches, mais là, ça se détend, on va croiser les doigts bien fort, mais le ciel ne me paraît pas une catastrophe, maintenant c'est toujours multifactoriel, mais moi j'ai bon espoir quand Pluton est rétrograde, on a un peu la paix. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je voudrais vous parler d'un petit aspect en ce moment qui est dans le ciel, vous connaissez mon obsession pour voir ce qui fonctionne, parce que dès qu'on se laisse atteindre par des informations négatives, ça nous pollue, et j'ai besoin qu'on mette toujours l'énergie sur ce qui fonctionne, c'est comme ça qu'on avance. Il y a tout de même une toute petite subtilité technique, je vais vous la raconter, pour le jeu, pour ceux qui aiment l'astrologie, vous êtes nombreux, vous m'avez fait plein de coucous dans ce sens. Il y a dans le ciel un aspect qui se forme assez singulier, c'est un carré, une tension, une demi-opposition entre Vénus, l'amour et Pluton. Et Vénus, l'amour, a une fonction très simple, c'est ce qui crée les liens humains, c'est l'affection, les câlins, la gourmandise, il y a plein de facteurs. L'élément vénusien, il est fondamental parce que c'est le charme, le lien aux autres. Et cette semaine, il va former un carré, un conflit avec Pluton qui est enfin Capricorne. Donc lorsqu'on a ce type d'aspect Vénus-Pluton dans le ciel à la naissance, j'en vois souvent en clientèle des Vénus-Plutons. Pourquoi ? Parce qu'il y a fréquemment une sorte de dualité qui s'opère dans les besoins. Lorsqu'il y a une tension entre Vénus et Pluton, on peut avoir à la fois des sentiments très forts, très positifs, très bienveillants et Pluton est un générateur d'angoisse. Et il est arrivé que l'on ait des élans affectifs qui se scindent. On peut avoir des attirances très puissantes pour des profils avec qui on n'est pas désespérément amoureux et à l'inverse, quand c'est Pluton qui gagne, quand c'est l'autre vecteur qui donne, on peut avoir des amours idéalisés, complètement humanistes en quelque sorte et on peut jongler sur ces deux ressorts qui ne sont pas toujours synchronisés. Et ça, ce sont des ressorts extrêmement subtils qu'on analyse au cas par cas. Ce qui fait tout l'intérêt, peur d'aimer, des choix à problème aussi des Vénus-Pluton. Parfois, on fait des choix affectifs dans la vie et on sait que ça ne va pas. L'intuition, elle dit que non et puis on y va quand même. Ce sont des enjeux extrêmement intéressants. C'est ce qui me passionne en fait, les rapports humains. Voilà. Merci. Si vous voulez me faire plaisir, mettez-moi un petit like. Ça me fait hyper plaisir. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos bonnes énergies. Puis là, je vais vous préparer la nouvelle lune parce qu'elle arrive le 30 mai. À très vite. Merci à vous.